... Bonjour à tous et bienvenue au salon Livre Paris sur le stand M53 pour notre premier café littéraire du jour sur le thème Oser devenir auteur. Ce café littéraire est transmis en direct sur la page Facebook de LibriNova et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, on les posera à nos intervenantes du jour à la fin du café. On prendra également les questions du public, on vous fera passer un petit micro donc n'hésitez pas à déjà commencer à noter vos questions. On a décidé de faire cette table ronde parce qu'on a fait un sondage tout dernièrement avec un sondage Lire LibriNova sur les français et l'écriture. Et on s'est rendu compte que 80% des français déclarent qu'ils aiment écrire, 53% ont déjà écrit ou eu envie d'écrire un livre donc c'est quand même un pourcentage absolument énorme. Et en revanche, ils sont 83% à penser qu'il est difficile d'être édité. Donc, ils n'ont pas forcément tort mais on s'est dit que les gens avaient quand même encore beaucoup de freins finalement. Et parmi ces freins, sans doute la peur de se lancer, la peur de s'exposer, de ne pas plaire aux lecteurs, aux éditeurs. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter trois autrices de grand talent qui ont osé franchir ce pas-là et qui vont nous expliquer un peu comment elles ont fait. Donc, je vous les présente dans l'ordre. A ma gauche, Aurélie Jeannin. Aurélie Jeannin, c'est vraiment notre nouvelle étoile filante même de chez LibriNova puisque votre premier roman, on va se tutoyer. D'ailleurs, ton premier roman préféré l'hiver a été publié tout dernièrement en novembre 2018. Il a remporté le prix des étoiles en étant un immense coup de cœur de tous les membres du jury. Et ce coup de cœur a été prolongé puisque Marie-Eugène, éditrice chez HarperCollins, a également eu un coup de cœur. Je crois que je vais un peu me répéter mais c'est vraiment le mot pour ce très beau roman. Et on peut donc dire qu'il sera publié aux éditions HarperCollins. On a ensuite Marie-Lise Trécourt. Bonjour. Alors Marie-Lise qui publie depuis très longtemps, t'en es à ton combienième roman ? Le septième va sortir en juillet chez Erol. Donc voilà, Marie-Lise vraiment une autrice aux multiples facettes qui publie au début en auto-édition, puis en édition et puis un peu des deux en fait. Ton dernier roman chez Erol, c'est Vise la lune et au-delà. Et le prochain, le prochain, le prochain, Une vie plus belle que mes rêves. Quand est-ce qu'il paraît ? Le 4 juillet chez Erol. D'accord. Et en auto-édition, t'as toujours une communauté qui te suit en permanence. L'ombre du papillon, on atteint quasiment les 10 000 exemplaires, donc de très très beaux scores de vente. Et enfin, Anne Idoutivet. Bonjour. Alors Anne, qui a commencé dans l'écriture il y a longtemps finalement, puisque ton premier livre est paru chez Autrement en 2009, qui s'appelait Écouter l'autisme. Et c'est seulement quelques années plus tard, 7 ans plus tard, en 2016, que tu reviens à l'écriture de fiction en participant à un concours avec 27 Rues de la Bienfaisance, qui a été un des lauréats d'un concours Libri Nova avec Charleston. Puis l'Atelier des souvenirs, qui connaît un immense succès en auto-édition et qui paraît chez Michel Laffont. Et enfin, un dernier roman chez Michel Laffont qui vient de sortir, Les oscillations du cœur. Donc voilà, on a des profils assez différents, vous en êtes tous à des moments différents de votre parcours d'auteur. Et on va revenir au tout début à l'écriture, puisque le premier sujet c'est oser écrire. Alors déjà, vous, est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous avez toujours écrit ou est-ce que vous y êtes revenu sur le tard en vous disant « Ah, j'avais cette passion, je vais m'y remettre, je me relance. » Alors, Marie-Lise. Moi, j'écrivais quand j'étais petite, un peu comme tout le monde, je pense qu'on va toutes faire la même réponse, je pense. J'écrivais comme j'étais petite et je me suis arrêtée un peu avant le bac, en fait. On n'avait plus trop le temps. Et après, les études supérieures, les enfants, tout ça. Donc j'ai vraiment arrêté et j'ai repris un peu plus tard, un peu par hasard, avec des concours de nouvelles. Et c'est ça qui m'a remis le pied à l'étrier, qui m'a relancée dans l'écriture, on va dire. Alors, allez, Anne. Oui, alors toi, tu as déjà un peu parlé de mon parcours. J'ai éprouvé le besoin très vif d'écrire en 2009 pour témoigner de la vie à la maison avec l'autisme de Mathieu. Et puis au moment où le livre est paru, donc c'était un témoignage, je n'avais pas du tout l'impression de m'exposer comme auteur. C'était ma vie, c'est tout. Il n'y avait pas de jugement à porter sur ma vie. Un des médecins qui suivait Mathieu m'a dit « Madame, vous êtes écrivain ». Voilà. La phrase est restée dans un petit coin de ma tête et elle a mis, comme tu le disais, « C'est temps à faire son chemin. » Sachant que pour moi, être écrivain, ce n'est pas juste raconter sa vie, c'est écrire de la fiction. Et donc pour moi, le véritable cap a vraiment été franchi quand j'ai écrit un roman. J'écrivais aussi petite, je pense qu'on a effectivement un peu toutes le même profil. Après c'est mon métier aussi, c'est-à-dire que j'écris pour des entreprises, pour des magazines, etc. Après le travail littéraire était très différent, c'est-à-dire accepter de passer dans une autre sphère avec une part du doute qui est radicalement différente, un rapport à la fiction aussi qui est différent, parce que dans mon travail de conceptrice-rédactrice, je dois écrire des choses qui sont vraies, qui peuvent être vérifiées. Donc le rapport à la fiction n'était pas non plus le même, c'est un autre cheminement. Après je pense que quand on a ce rêve-là, c'est un peu facile, le storytelling est un peu facile là-dessus, de dire « il faut poursuivre ses rêves, allez-y, écrivez si vous le sentez, etc. » Je pense qu'il faut quand même effectivement oser, mais il y a cette part du doute qui est quand même assez forte, en tout cas dans mon cas. Et je pense à une petite phrase, on a tous ces petites phrases qui nous portent un peu. Et voilà, dans le cadre d'un salon du livre où il y a comme ça pas mal de dédicaces, moi c'était une auteure qui m'avait dédicacé un livre dans mon école primaire et qui m'avait dit à Aurélie qu'il deviendra peut-être un jour écrivain. Et je crois que cette phrase-là m'a un peu portée finalement. Il faut peut-être croire un peu à ces choses-là pour oser. C'est drôle parce que j'ai l'impression que dans vos deux cas, vous venez de parler de personnes qui ont déclenché à un moment, qui ont mis à jour cette idée que vous pouviez le faire. Et est-ce que c'est ça qui permet de passer de « j'écris des petits textes, j'écris des nouvelles, j'écris pour mon travail, j'écris pour moi » à « je vais écrire un roman ? » Complètement parce que quand j'écrivais mes nouvelles, ma petite bande d'amis me disait « c'est bien, on aime bien, mais c'est trop court, on aimerait bien que tu enrichisses l'histoire, qu'on connaisse mieux tes personnages ». Et effectivement c'est ces premiers retours et puis je les ai soumis à certains concours qui ont gagné, etc. Ça te donne cette confiance finalement pour se dire un jour un peu tremblante « allez chiche, j'écris mon premier roman ». Et effectivement, voilà, c'est ces premiers retours-là qui nous poussent à aller plus loin, je crois. Je trouve aussi que c'est sans doute vrai dans beaucoup de secteurs, c'est que quand on a des gens qui ont plus confiance en vous que vous-même, c'est assez porteur, je crois. Moi j'avais un enseignant en lettres qui me disait toujours « vas-y, fais plus long qu'une nouvelle, vas-y, écris plus, etc. » Cette petite phrase aussi m'a porté. J'ai mis du temps parce que je ne participais à aucun concours, je n'ai pas tenté d'autre chose. Et je crois qu'il y a aussi cette dimension peut-être un peu sacrée du livre. On se dit « est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux oser faire ça ? » Moi j'ai mis très longtemps à dire que j'avais écrit un roman, je disais ce texte, je tournais autour du pot. Et voilà, c'est ce que renvoient les autres un petit peu qui aide aussi quand même. Alors cette dimension sacrée, ça me fait penser, on a un peu cette légende française, je crois, de dire « pour être écrivain, il faut avoir du talent. » Et donc comme si le talent allait faire qu'on se met un jour à sa table et on écrit un grand roman, on écrit « Les Misérables ». Je crois qu'il y a aussi le travail derrière. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire comment vous vous organisez pour travailler en fait, pour arriver au bout de l'écriture d'un livre ? Anne, quelques... ? Alors je dirais que le processus diffère selon que c'est le premier roman, ou le deuxième, ou le troisième. Enfin en tout cas, moi je vois une grande différence. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais pour le premier roman, j'ai une idée qui a jailli comme ça. Et j'ai eu l'impression que le roman coulait tout seul. C'est « 27 rue de la bienfaisance » dont tu parles ? Oui, non. Je parle de ce... Ah oui, alors là c'est un autre débat. Parce que c'était une histoire familiale en plus. C'était une histoire... Oui, alors il faut peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent, oui. Parce que j'ai un vrai premier roman et un vrai faux premier roman. Donc mon vrai premier roman, c'est un roman historique qui est paru chez LibriNova. Mais celui qui est présenté par les éditions Michel Laffont comme mon premier roman, c'est un roman contemporain. Et puisqu'on parlait tout à l'heure des petites phrases, c'est Andrea qui travaille chez LibriNova, qui m'a donné la petite phrase qui a permis l'écriture de l'atelier des souvenirs en me disant « Ne te cantonne pas au roman historique, ce qui était naturel pour moi, parce que je suis prof d'histoire géo à la base, mais essaye d'écrire un roman contemporain. » Et sans cette petite phrase, peut-être il n'aurait jamais vu le jour. Donc pour revenir à la question initiale, oui, le premier roman, j'ai l'impression, l'atelier des souvenirs, qu'il est venu là comme ça tout seul. J'ai un classeur où j'ai plein d'inquipites, j'ai plein d'idées qui s'entassent comme ça et qui un jour mûrissent et deviennent quelque chose ou pas. Et maintenant je suis à l'écriture du troisième roman, que j'espère proposer bientôt aux éditions Michel Laffont, sans savoir s'il sera retenu ou pas. Et je me pose beaucoup plus de questions. Parce que quand j'écris, je vois les gens que j'ai pu rencontrer en dédicace, je vois mon éditrice et je me dis « Mais qu'est-ce qu'ils diraient ? Qu'est-ce qu'ils penseraient ? Est-ce que ça leur plairait ? » Du coup je suis beaucoup moins spontanée dans l'écriture. Et là j'ai dû beaucoup me conditionner dernièrement pour me dire « T'oublie tout ça ! » parce que moi je pense que ce qui est le plus important dans l'écriture, c'est la sincérité. Et les gens, ils doivent la sentir. Et si on se pose justement trop de questions pour anticiper le fait de plaire ou pas au lectorat qui se constitue, on n'avance plus. Tu as le même sentiment, Marie-Lise, que maintenant tu écris aussi en pensant à des lecteurs, à ton éditrice ? C'est exactement ça. En fait, mes premiers romans sont des romans de littérature générale. Et « Vise la lune » et « Au-delà », j'y ai mis un peu plus de développement personnel. Parce qu'il y a des techniques, il y a des choses comme ça. C'est ce que je voulais. Je voulais vraiment apporter quelque chose à l'auteur, à l'auteur, au lecteur. Et ensuite, au suivant, je voulais un peu revenir vers quelque chose d'un peu plus généraliste. Mais je me suis dit, est-ce que je ne vais pas décevoir tous ceux qui m'ont dit des choses tellement gentilles, tous ceux à qui j'ai pu apporter quelque chose, est-ce qu'ils ne vont pas être déçus ? Donc en fait, j'ai vraiment galéré pour ce septième roman où je me suis dit, mais voilà, est-ce que je fais plaisir effectivement à ces lecteurs-là ou aux autres lecteurs qui avaient préféré les précédents ? Qu'est-ce que je fais ? Donc j'ai eu trois, quatre débuts de romans, vraiment une cinquantaine de pages chacun. Et à chaque fois, non, je bloquais, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Parce que je ne me faisais pas plaisir, parce que je m'ennuyais au bout d'un moment. Et comme toi, je me suis dit, non mais arrête, de quoi tu en vis ? Quelle est l'histoire qui vient ? Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Oublie tes lecteurs pendant un moment, parce que j'ai maintenant avec sept romans, enfin six romans à l'époque, j'ai des lecteurs qui aiment des choses très variées finalement. Certains préfèrent celui-ci, d'autres celui-là. Moi, je veux me faire plaisir en fait. Où je trouve mon plaisir ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'écrire moi ? Parce que si ça me fait plaisir à moi, ça se verra dans mes écrits. Donc j'ai lâché un petit peu et j'ai dit, et là c'est venu en un mois et demi, je l'ai écrit. Et Aurélie, alors tu en es encore au premier roman. Est-ce que tu avais une organisation, des techniques pour l'écrire ? Ou est-ce que tu y es allée au fil de l'eau ? Alors, j'ai un rapport à l'écriture. Je fonctionne beaucoup à la fulgurance de l'écriture et je crois beaucoup à ça. Du coup, j'avais une difficulté à travailler en fait, à me mettre à faire un effort pour écrire finalement. Parce que je fonctionnais avec, comme Anne, des petits morceaux de texte. Et après, j'ai trouvé la structure narrative de l'ouvrage. Alors, je pense que ce qui est important, au-delà de la question du temps, parce qu'on se dit souvent ça, j'ai pas le temps, etc. Je pense que c'était la question de la disponibilité d'esprit, en fait, de dire, là voilà, je m'accorde dans la tête. Et après, une grande, quand même, c'était le moment où il fallait que ça sorte. Donc, il y avait une forme de régularité. Donc, c'était quand même tous les jours, même si ça n'était qu'une phrase, c'était quand même tous les jours, durant peut-être deux mois. Donc, ça, ça a été une forme de discipline quelque part, de s'y mettre. Après, comme je le disais, j'écris quotidiennement dans mon travail, je ne pouvais pas avoir la même position. Par exemple, je ne savais pas écrire à un bureau parce que peut-être c'était l'espace pour moi où j'écrivais autre chose pour d'autres personnes. Et ce n'était pas le champ dans lequel je voulais être. Donc, ça a été des formes comme ça, de trouver le bon lieu, la disponibilité d'esprit et puis cette récurrence dans le temps. C'est-à-dire, voilà, tous les jours. Mais ça s'est imposé, c'est parce que tous les jours, il fallait le faire quelque part. Ce n'était pas en ayant lu des techniques, ça t'est venu assez naturellement. Assez naturellement. Après, je veux bien croire qu'on a l'inconscience du premier. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on est en train de faire. C'est sûr. Pour le deuxième, on pourra en reparler. Oui, oui, pour les suivants, je pense que l'approche est extrêmement différente. Peut-être un peu plus de pression aussi. Et alors, moi, j'ai une question que je me pose. J'ai l'impression, je pense, que beaucoup de gens commencent plein de livres et ne les finissent jamais. Est-ce que vous en avez beaucoup dans vos tiroirs des ébauches de romans qui ne verront peut-être jamais le jour ? Oui, j'en ai quelques-uns. Je ne sais pas s'ils ressortiront des cendres un jour, mais je pense qu'il y a un moment pour tout. Peut-être que ce n'était pas le bon moment à cette époque-là. Peut-être que j'aurais d'autres meilleures idées après. Mais je garde tout, on ne sait jamais. Ça m'arrivait de récupérer des passages que je trouvais bien, des choses qui ne sont jamais sorties, de faire un petit copier-coller, d'adapter, parce que cette scène-là, je la trouvais particulièrement efficace, émouvante, peu importe. J'ai un peu la même méthode d'avoir ces petites briques qui peuvent resservir. Après, je n'ai pas forcément dans mon cas d'intention de raconter telle histoire ou telle histoire. Je suis très attachée au style et j'ai envie d'écrire. C'est ça qui me porte. Je ne me dis pas que j'aimerais raconter telle histoire et telle histoire et telle histoire. Dans mon cas, je n'ai pas de roman qui dort encore. Oui, on le voit, dans Préfères l'hiver, il y a une attention à l'écriture qui est très importante. Anne ? C'est exactement la même chose. J'ai deux romans entiers que seul mon mari a lus que je ne montrerai jamais à personne. De toute façon, maintenant, c'est trop tard parce que j'en ai recyclé des morceaux qui me plaisaient beaucoup dans d'autres romans. D'accord, mais au moins, ce n'est pas perdu, tout ça ? Non, jamais. Jamais, je pense. Alors, pour finir sur le thème de l'écriture, est-ce que vous avez un conseil à donner ? Donc, qu'est-ce que je disais dans mon sondage ? 43% des gens ont envie d'écrire un roman. Alors, qu'est-ce que c'est le conseil pour se lancer dans l'écriture de ce roman ? Le lancer quand l'idée jaillit. Pas s'asseoir à une table et dire « bon, aujourd'hui, je vais écrire un roman. » Je pense que ça ne peut pas fonctionner. Il faut vraiment qu'il y ait le petit quelque chose qui nous donne presque une poussée d'adrénaline. On se dit « ça, c'est une idée. » J'ai envie d'en faire quelque chose. Ce que je disais tout à l'heure, avec sincérité et spontanéité, je pense que si on cherche, si on se dit « aujourd'hui, je vais devenir écrivain, il n'y a pas de chance pour que ça marche. » Alors, je suis d'accord avec toi. L'impulsion de départ est hyper importante. Mais parmi les personnes que j'accompagne, elles attendent la meilleure idée. Elles se posent énormément de questions. Et du coup, ça les freine. Elles ont des petites choses. « Ah oui, mais non, mais ça, c'est déjà vu, c'est déjà écrit. » « Ah ben non, je ne le fais pas. » Et c'est toutes ces peurs, ces freins qu'on se met qui nous empêchent finalement de passer à l'acte et de se dire « de toute manière, je n'ai pas de style. » Je pense qu'il faut dépasser ces peurs, arrêter avec ces croyances limitantes, y aller, se dire qu'on n'a rien à perdre à part gagner en plaisir. Effectivement, l'étincelle peut venir toute seule ou à force de se mettre dans cette position, elle peut venir un peu plus tard. Mais voilà, arrêter de se mettre des barrières, croire en soi. On ne sera pas Victor Hugo, tu parlais des misérables, ok, on n'est pas des Victor Hugo. On est des nous, on a notre voix, on a notre façon de parler, de nous exprimer, on a tout ce qu'on a à partager et c'est déjà génial. Donc ça plaira peut-être qu'à une seule personne, et bien ça sera génial. Donc arrêtez d'avoir peur, ça c'est mon conseil. Je dirais qu'il faut peut-être apprendre à reconnaître son propre processus, en fait. Se dire « voilà, effectivement, c'est peut-être pas de s'asseoir à une table, pour d'autres c'est peut-être de s'asseoir à une table et puis de s'accorder du temps, rien que pour ça. Je crois qu'il faut vraiment écouter, se dire « voilà, je fonctionne comme ça, donc j'écoute ça et je le fais. » Et aller par contre au bout, effectivement, de ce que l'on a envie de faire. Moi j'ai fait relire assez tard autour de moi, quand c'était fini, très tard pour le coup, et j'ai trouvé ça pas évident, en fait, d'entendre ce que peut-être que tu aurais pu faire ça, mes personnages n'ont pas de prénom, par exemple, peut-être que ça serait bien qu'il y ait des prénoms. En fait, aller au bout de ce que l'on a envie de faire soi-même, je pense que c'est la seule solution pour après pouvoir répondre entièrement de ce qu'on a fait. Voilà, je dirais ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de connaissances de soi et de confiance en soi dans tout ce que vous dites comme l'aboutissement d'un processus. Alors la suite du processus pour vous trois, ça a été l'auto-édition. Pourquoi alors avoir choisi ce système pour publier votre premier livre ? Et on va peut-être commencer par Aurélie, puisque toutes les deux, vous êtes arrivées à l'auto-édition par des concours. Donc on parlera ensuite de l'aspect concours d'écriture. Alors je vais le dire en toute franchise, en toute transparence, comme ça, j'y suis arrivée honnêtement par dépit, à un moment donné, clairement, en disant... Je pense que c'était souvent le cas. C'était l'itinéraire bis, vraiment, en me disant, j'ai proposé mon manuscrit par voie postale, j'ai eu des retours négatifs. Comme j'écris à côté dans un cadre professionnel, je me suis dit, on me pose souvent cette question-là, est-ce que tu écris pour toi, d'ailleurs, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais est-ce que tu écris de la fiction ? Je me suis dit, voilà, il va avoir cette vie-là au moins, il va pouvoir vivre. Donc je vous ai trouvés, et j'ai publié chez LibriNova, comme ça, sans stratégie non plus, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'il y avait le prix des étoiles, donc je ne savais pas, en fait, que ça donnerait ce que ça donne aujourd'hui. C'est une très belle surprise, parce que je me suis dit, voilà, il va avoir cette première vie-là, d'ailleurs, une auteure m'avait dit ça, il va avoir sa vie ou sa première vie, ça se trouve, il en aura d'autres, donc c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est le fait de se dire, c'est quand même un monde qu'on ne connaît pas très bien quand on est lecteur, en tout cas, c'était mon cas, on ne sait pas quelles sont les vraies filières de l'édition, est-ce que c'est vraiment lu quand on envoie par la poste ou pas ? Est-ce qu'il faut connaître quelqu'un ou pas ? Il y a une petite part, comme ça, on se dit, bon, je lance une bouteille à la mer. Et je pensais qu'il y avait une voix royale, en fait, c'était j'envoie, je suis repéré et je suis publié, point barre. Là, j'ai eu la belle surprise de découvrir qu'en fait, il y avait vraiment cet itinéraire bis avec ce rôle de transmetteur que vous faites et qui fait toute la différence et de dire à un moment donné, avec l'agent, je vous conseille peut-être de lire ça, ça peut avoir un intérêt. Donc voilà, ma démarche, elle a été celle-ci, de dire puisque ça ne fonctionne pas dans ce cadre-là, j'essaye avec celui-ci, sans même me douter de ce que ça pouvait générer derrière. Et donc la démarche première, c'était de se dire je ne vais pas le garder dans un tiroir quand même, je vais essayer d'en faire quelque chose, de le faire exister, même s'il y a eu des refus. Voilà, c'est ça. Il va avoir sa vie quand même. Parce que c'est quand même, il y a plein d'étapes. Une fois qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire, il y a tous ces petits deuils des refus. Et puis après, de se dire ah oui, alors est-ce que je l'enterre définitivement ? Est-ce que ça veut dire qu'il ne vaut pas la peine ? Ah mais enfin, quand je suis arrivée chez LibriNova, je me disais, je pense que ça touche vraiment à l'ego, à l'orgueil. S'il a été refusé, c'est qu'il ne mérite pas d'être lu. C'est tout en fait. Je ne voulais pas entendre qu'il y avait d'autres possibilités, que peut-être il n'était pas lu ou peut-être qu'il ne plaisait pas à ceux-là mais qu'il pourrait plaire à d'autres. J'avais du mal à dépasser ça. Donc clairement, comme je parlais de la part du doute, on est déjà dans une posture où on se dit est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'ai écrit quelque chose qui vaut la peine ? Donc il y avait clairement cette question. Marilise et Anne, toutes les deux, vous avez commencé par participer à un concours d'écriture. Est-ce que l'une de vous peut nous raconter un peu cette expérience ? Anne, peut-être ? Alors moi, je ne suis pas très représentative de ces concours parce que j'ai eu le même parcours que toi. J'ai 27 Rue de la Bienfaisance, donc là je parle de mon vrai premier roman, le roman historique. J'ai commencé par l'envoyer effectivement des maisons d'édition. Et pour la petite histoire, j'ai reçu la dernière lettre type de refus le même jour que dans ma boîte aux lettres j'ai trouvé le contrat Michel Laffont pour le livre suivant. Donc ça peut être très très long, ça peut prendre deux ans dans ce cas-là. Et donc mon roman était prêt et il n'était pas écrit dans l'intention d'être présenté au concours. Il cadrait avec le thème du concours et j'ai mon frère qui l'avait repéré qui m'a dit balance-le et on verra bien. Et après c'est comme toi. J'ai découvert peu à peu tout ce qui se cachait derrière LibriNova et je suis ravie de l'avoir découvert. En revanche, j'avais aussi fait des concours de nouvelles et j'ai été primée à une nouvelle en même temps. Donc c'était un moment clé pour moi, un moment charnière. Marie-Lise ? Alors moi effectivement je suis rentrée chez LibriNova grâce à un concours et j'y suis restée après par choix pour tous mes autres romans. Je suis ce qu'on appelle une auteure hybride édité et auto-édité. Je continue à auto-éditer mes textes en numérique avant leur parution en papier Wacken Editor parce que j'aime cette liberté, j'aime cette immédiateté. Voilà, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton et quelques heures après c'est en ligne. J'aime cette liberté, cette autonomie que nous offre l'auto-édition, ce rapport très direct avec les lecteurs et ce que j'aime bien c'est de ne pas attendre un an parce que moi je suis quelqu'un d'assez pressé et impatiente et je n'aime pas attendre un an pour proposer un nouveau texte à mes lecteurs. J'en ai toujours écrit à peu près deux par an peut-être un peu plus même parfois et de devoir attendre une date ça, ça m'agace. Et je trouve que c'est trop long pour les lecteurs aussi donc j'aime bien tous les six mois sortir quelque chose c'est ça que j'aime bien avec l'auto-édition et je le garde par choix. C'est en fait la liberté que ça t'apporte par rapport à tes textes. Exactement. Même après s'ils sont revus par l'éditeur c'est le jeu mais j'aime bien continuer comme ça. Je pense juste à quelque chose parce que c'est vrai quand on le raconte comme ça et pour ceux qui espèrent quelque chose c'est assez délicat de dire il y a un petit côté magique de dire finalement ça s'est passé et puis c'est super et quand on attend et qu'on espère très fort c'est un peu dur à attendre de se dire est-ce que ce petit truc va se passer ou pas. Moi je repense toujours à cette petite phrase pour le coup une autre petite phrase quelqu'un m'avait dit un jour qui sort s'en sort et je pense que cette phrase là pour le coup elle est très juste c'est-à-dire que par un biais ou par un autre un concours l'auto-édition le soumettre peu importe mais quelque part de le donner à voir ça peut générer des enchaînements qu'on ne soupçonnait pas. Voilà. C'est très bien dit et je trouve ça c'est vrai que là on a l'impression que ça s'est fait un peu qu'il y a ce petit côté magique alors Anne et Marie-Lise vous avez publié plusieurs livres en auto-édition vous savez aussi que c'est beaucoup de travail derrière est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça nous dire vous en auto-édition c'est quoi derrière le travail de l'auteur en fait pour que ça marche qu'est-ce que vous faites pour que cette petite étincelle se déclenche ? Ce qui est génial et en même temps compliqué c'est d'avoir toutes les casquettes de l'éditeur c'est-à-dire qu'on doit retravailler notre texte on doit le corriger ou le faire corriger si on n'a pas les compétences nécessaires on doit créer la couverture on doit créer le résumé on doit trouver le titre c'est extrêmement compliqué mais jouissif aussi parce que j'adore ça mais c'est vrai qu'il y a des moments où quand on a la quatrième lecture du livre on connaît par cœur ça devient un peu un peu compliqué mais on doit effectivement avoir toutes ces casquettes-là et une fois que le livre est sorti c'est pas encore terminé il faut qu'on s'occupe de toute la partie communication promotion derrière qui est la partie indispensable pour moi pour se faire connaître sans ça un livre qui est jeté en pâture sur Amazon notamment a peu de chance je pense d'avoir du succès donc effectivement on a toutes ces casquettes-là à mener de front mais ce sur quoi je voudrais insister c'est que effectivement si on n'a pas nous-mêmes les compétences il faut quand même être honnête avec soi s'il nous arrive de faire des fautes si la seule couverture qu'on peut sortir c'est sur un Word on passe par des professionnels vraiment parce que ça se voit tout de suite et l'amateurisme saute aux yeux si dans les trois premières pages il y a 10 fautes par page on va se faire descendre sur les commentaires sur Amazon ça va être contre-productif donc vraiment avoir cette humilité-là et ce désir d'investir en soi parce que voilà il faut quand même investir pour proposer un produit de qualité on le vend les gens l'achètent donc il faut que ça soit de qualité donc vraiment passer par des professionnels dans tous les domaines que je viens de citer pour que le livre ait vraiment une chance d'exister oui donc je ne suis pas particulièrement angoissée par la première phase que Marie-Esa décrite c'est-à-dire modeler son texte le fignoler corriger les fautes en amont on a toujours cette liberté de prendre le temps qu'on veut en auto-édition en revanche je ne suis pas spécialement performante sur les réseaux sociaux et pour moi c'est vraiment en ce qui me concerne le point faible de l'auto-édition le seul que je vois c'est ce qui a été difficile pour toi la partie promotion voilà j'ai beaucoup de mal aussi par manque d'appétence pour la question beaucoup de mal mais ça marche bien quand même oui oui non mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi d'être régulièrement sur les réseaux sociaux avoir toujours le téléphone regarder être réactive et je sens que ça handicap certains de mes livres qui sont actuellement auto-édités parce que je suis hybride aussi c'est très vilain cette expression d'ailleurs puisqu'on en parle quand on le dit on dirait que vous êtes des robots voilà et donc ça c'est vrai que c'est un confort immense qu'apporte un éditeur traditionnel de faire la publicité voilà est-ce que vous avez un petit conseil clé pour les gens qui hésitent à se lancer dans l'auto-édition ne pas hésiter bien s'entourer tu disais bien s'entourer carrément que ce soit voilà même pour la promotion on peut s'entourer de personnes c'est le nerf de la guerre vraiment c'est capital ouais je vais me répéter arrêter d'avoir peur et oser parce qu'il y a tellement de belles choses derrière il y a tellement une vie j'ai publié un poste la dernière fois je me rappelais la première fois que j'étais venue ici sur ce salon on m'avait invité l'équipe était plus petite le stand était beaucoup plus petit et oui et je me rappelle je crois que c'était avec Laure je suis allée voir mes éditrices qui allaient devenir mes éditrices derrière c'était 6 mois après avoir publié mon premier roman sur Libri Nova et là j'ai eu une nouvelle vie ce jour là ma nouvelle vie maintenant je vis de ça je fonctionne comme ça tout autour de l'écriture et si je n'avais pas franchi ce pas là si ce 1er janvier 2014 je n'avais pas dit chiche j'ai écrit mon roman je n'en serais pas là je ne serais pas en train de vous parler je serais encore en train de faire le même métier qui était sympa mais beaucoup moins et voilà oser sur l'auto-édition je pense que c'est comme pour tout il faut lever l'idée reçue c'est à dire que ce n'est pas de la sous-qualité et pour le coup moi quand j'ai choisi Libri Nova c'était aussi pour cette offre pour cette qualité pour ce professionnalisme qu'on voit a priori sur un site web et puis qu'on découvre après en vrai donc ça n'est pas une voie qui consiste à dire je le fais à la va vite et puis je tente et j'auto-édite c'est à dire que je pense qu'il faut garder en tête qu'on écrit quelque chose on veut que ce soit lu et garder cette exigence en fait de qualité je vais nécessairement rejoindre ce qui a été dit oser et puis et puis quand même faire un petit peu la publicité de Libri Nova oser chez Libri Nova je ne sais pas si tu as non mais je ne sais pas si tu as l'intention de parler là dans la table ronde de l'interface avec les éditeurs qui est quand même on va en parler tout de suite quelque chose on n'a pas beaucoup de temps mais on va en parler oui quelque chose d'unique que propose Libri Nova et puis surtout je voulais dire par rapport à effectivement mettre son manuscrit sur Amazon Libri Nova c'est pas désincarné voilà vous êtes toutes là on peut vous rencontrer on peut parler avec vous et oui derrière vous les caméras peuvent pas tourner pour qu'on voit le reste de l'équipe et ça c'est humain et c'est important on peut pas créer écrire sans qu'il y ait une humanité derrière merci beaucoup et notre dernière étape en effet c'est oser être publié et puis un peu changer de vie quand même et devenir devenir auteur publié est-ce que alors alors Aurélie on est encore au tout début donc ça va être une expérience différente est-ce que vous vous aviez quand même ça paraît facile d'oser être édité par une grande maison d'édition mais est-ce que vous aviez quand même une petite appréhension avant est-ce que vous aviez je sais pas est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiétaient au moment où vous avez commencé à travailler avec votre maison d'édition ou est-ce que vous avez des inquiétudes Aurélie dans mon cas je trouve qu'un rêve en pousse un autre c'est-à-dire que le premier c'était de se dire j'essaie d'écrire un roman une fois que c'est fait on se dit j'espère être édité une fois qu'on va être édité on se dit j'espère que ça va être lu une fois qu'on est lu on espère que ça va plaire et qu'il y en aura d'autres en fait du coup l'exigence se décale comme ça donc il y a de l'appréhension forcément parce qu'on passe tout de suite à l'étape d'après d'où l'intérêt d'être un peu accompagné à un moment donné parce que si on est seul avec soi-même je pense que l'inquiétude peut prendre un peu toute la place moi je n'étais pas inquiète parce que j'étais accompagnée quand j'ai reçu mon premier contrat alors c'était pas encore Andréa à l'époque c'était vous et voilà vous m'avez tout expliqué vous m'avez dit ça c'est bien là on peut aller là là on peut négocier ça j'ai eu des réponses à toutes mes questions je n'étais pas toute seule moi quand j'ai vu voilà tous ces chiffres oui c'est bien c'est pas bien j'en avais aucune idée bien sûr je connaissais absolument rien au droit etc donc je n'ai pas eu de peur et puis mes relations étaient très bonnes avec mes éditeurs j'ai pu dire ce que j'avais à dire ne pas modifier ce que je ne voulais pas modifier donc ça s'est passé très simplement c'était vraiment un peu comme un rêve et non puis puisqu'on en parle et que tu en parlais un peu Anne tu peux nous expliquer en quoi ça consiste le rôle d'agent justement ce que ça représente d'avoir un agent qui accompagne au moment de la publication du livre chez un éditeur pour quelqu'un comme moi ça représente énormément parce que vous l'aurez compris quand j'ai parlé des réseaux sociaux j'ai pas un sens pratique nécessairement très développé et on se décharge avec bonheur de tout ça sur l'argent sur le voilà le lapsus révélateur sur l'agent qui négocie ça notamment les questions d'argent et qui négocie toutes les subtilités d'un contrat qui moi me dépasse et moi je suis ravie moi ce que j'aime c'est écrire donc si tout ce qui est autour et qui est moins moins amusant peut être pris en charge par quelqu'un d'autre c'est formidable et l'agent permet aussi cette transition qui fait qu'on n'a pas peur au moment où le premier roman sort chez l'éditeur parce qu'on sait qu'on va avoir une épaule sur laquelle on va pleurer parce que là on est content on est sur le petit nuage on est légitimé comme auteur ça on n'en a pas parlé mais moi j'attendais vraiment d'être publié pour me sentir auteur ou écrivain on peut choisir le mot qu'on veut sans cela c'est parce que je viens voilà j'ai une culture du papier chez moi c'est des étagères remplies de livres et j'avais besoin de ce rapport au papier pour sentir vraiment que j'étais auteur et c'est vrai que la transition grâce à l'agent elle se fait en douceur pour préciser un tout petit peu le rôle d'agent pour ceux qui ne connaissent pas il y a à la fois la partie il y a évidemment la partie négociation dont vous avez parlé puis aussi la recherche de l'éditeur évidemment pour vos textes donc Michel Laffont-Hérole et Harper Collins et donc on s'occupe de chercher un éditeur pour nos auteurs alors le temps le temps rétrécit avance à toute vitesse donc je vais accélérer un peu dans mes questions et parler de l'avenir vous comment comment est-ce que comment est-ce que vous envisagez la suite peut-être pour Anne et Marie-Lise comment ça se passe ensuite une fois qu'on a déjà été publié pour les romans suivants comment est-ce qu'on évolue soit en tant qu'auteur dans sa relance relation avec sa maison d'édition et Marie-Lise tu pourras nous expliquer aussi comment toi tu as carrément changé de vie pour te consacrer à ta vie d'auteur on commence par allons-y commençons par là alors pour la première partie de la question moi ce à quoi je tiens le plus on l'a compris je pense que c'est la liberté donc je ne veux pas m'enfermer non plus dans un genre d'ailleurs je vais sortir au-delà de mes romans je vais sortir un guide pratique au mois d'octobre sur la réalisation des rêves parce que ça me tient à coeur tout simplement et que je ne veux pas me brider donc donc voilà je veux garder cette liberté là je pense continuer avec Erol pour ça parce qu'ils me laissent cette liberté là j'ai une chance énorme de travailler avec eux et pour répondre à ta deuxième question mon changement de vie oui moi mon métier c'est la communication à la base j'ai travaillé presque 20 ans dans la communication donc c'était un peu plus facile pour moi de communiquer sur mes livres et de me promouvoir mes livres même si bien sûr c'est un peu plus compliqué de se mettre en avant soi plutôt que de mettre en avant un produit et donc maintenant ce que je fais c'est que j'accompagne d'autres auteurs dans leur communication pour déjà pour qu'ils prennent confiance en eux je pense que le prérequis c'est ça pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur déjà arrêter de croire qu'on n'est pas à la hauteur s'entourer de personnes compétentes pour le devenir à la hauteur si on a des failles c'est normal et donc voilà ma vie maintenant se partage entre mes séances d'écriture mes séances de coaching et j'ai un immense plaisir quand j'accompagne des auteurs qui après cartonnent remportent des concours qui sont édités derrière c'est voilà c'est ma plus grande satisfaction je suis ravie c'est c'est mon prix concours à moi Anne tu considères que c'est ton métier maintenant l'écriture ? c'est une question presque philosophique qu'est-ce qu'un métier ? donc si la réponse qui nous vient je pense à tous à l'esprit c'est quelque chose qui nous fait vivre non maintenant je pense que ces questions ne peuvent pas répondre de façon générale ça dépend de la situation de chacun moi ma situation familiale me permet en ce moment de faire une pause dans mon métier pour pour écrire et ne faire que ça et je me laisse encore 3 ans pour voir si ça devient pour moi un métier au sens que j'ai défini juste avant c'est à dire quelque chose qui s'apparente à un salaire peut-être pas équivalent à celui que j'avais avant mais voilà donc j'attends j'écris et je vais voir ce qui se passe et toi Aurélie comment est-ce que tu vois la suite là tu vas commencer le travail avec ton éditrice donc je peux pas tout à fait présager ce qui va se passer après je pense que c'est au-delà de la question des métiers je pense que c'est une question de pondération c'est à dire qu'aujourd'hui mon métier de conceptrice et d'actrice me donne confiance aussi pour écrire à côté c'est à dire que c'est d'avoir une zone un peu de confort qui me permet moi de supporter la zone de doute qu'est l'écriture fictionnelle par exemple donc si je devais uniquement être écrivain demain de fiction mais que j'avais dans ce cadre là des occasions d'avoir confiance en moi suffisamment pour m'attacher m'atteler à cette tâche plutôt ça fonctionnerait aujourd'hui je pense que la pondération est importante parce que ma sphère professionnelle me donne cette confiance en moi et puis aussi m'aide à sortir de ça parce que j'ai trouvé que c'était quand même un chemin oui un chemin je disais de doute et puis de solitude aussi quand même donc c'est la part de la pondération après je pense qu'on a envie d'accrire à temps plein voilà merci beaucoup est-ce qu'on a encore le temps de prendre des questions dans le public ou est-ce que oui on a le temps alors est-ce que vous avez des questions madame on va vous donner un micro juste derrière bonjour je n'étais pas là au début donc je ne sais pas si vous parlez uniquement d'écriture de roman ou si ça s'adresse à des personnes qui écrivent d'autres genres comme la poésie ou les essais un peu d'ordre philosophique parce que je sais que chaque maison d'édition a un type particulier des genres littéraires spécifiques et j'entends beaucoup parler autour d'auto-édition au niveau des romans mais je voudrais savoir si vous vous intéressez à d'autres choses que le roman alors je vais peut-être répondre mais je vous pourrais compléter vous me direz alors oui là on parle on parle de roman en effet nous le roman c'est ce qu'on c'est ce qu'on publie le plus parce que c'est ce que les auteurs écrivent le plus on peut évidemment publier en auto-édition tous les genres tous les genres possibles en fait on accepte tout par exemple la nouvelle ça marche bien on a des recueils de nouvelles qui fonctionnent bien des genres comme la poésie que ce soit en auto-édition en édition c'est un peu plus compliqué de rencontrer un lectorat mais il y a des lecteurs qui s'intéressent à ça et qui sont ravis de trouver ces genres là justement parce qu'on les trouve moins en librairie en ce qui concerne ensuite le passage à l'édition traditionnelle on a principalement du roman mais on a aussi des auteurs de livres pratiques plutôt du pratique qui ont trouvé un éditeur sur les essais sur la partie essais et documents il faut quand même avoir une légitimité à prendre la parole pour trouver un éditeur donc si vous écrivez un livre politique il faut avoir une légitimité sur le sujet économique pareil voilà c'est ça c'est ça qui est important mais si vous avez cette légitimité là évidemment il n'y a pas de il n'y a pas de barrière et sur notre plateforme éditeur où des éditeurs peuvent venir chercher des textes auto-édités on n'a pas que des éditeurs de fiction du tout on a aussi des éditeurs de documents de livres pratiques de jeunesse même des éditions professionnelles enfin voilà il y a vraiment il y a vraiment de tout une autre question ne soyez pas timide allez-y bonjour moi j'avais une question je voulais savoir dans quelle mesure vous sollicitiez l'avis de lecteur au cours du processus d'écriture à la fin ou quasiment pas du tout alors Aurélie avait un peu répondu oui moi quasiment pas du tout je pense que j'aurais trop peur que ça me fasse dévier de ce que j'ai envie de faire donc je fais ça tard moi quand je suis en auto-édition j'aime bien avoir l'avis de lecteur à la fin ça me rassure et puis ça m'a bien sauvé la vie quand même pas mal de fois où j'avais des incohérences où la petite gamine avait 6 ans et 2 jours après elle avait 8 ans tout ça c'était des choses un peu importantes donc voilà je faisais ça en beaucoup en auto-édition maintenant j'éprouve moins le besoin de le faire quand je suis édité puisque c'est mon éditeur qui relève toutes les coquilles et les incohérences mais c'est important je trouve déjà ça nous donne confiance ou ça nous permet de corriger le tir donc moi je le fais par contre en fin d'écriture pour que la personne ait une vision globale du roman parce que si elle se base sur le premier tiers et que j'envisage de développer vraiment mon intrigue à la suite ça c'est un peu compliqué oui donc moi il n'y a que mon mari qui lit tous les soirs il lit ce que j'ai écrit j'aurais trop peur d'être embrouillée par d'autres opinions et puis d'ailleurs une fois que le livre est paru c'est pareil c'est lui qui lit les critiques les avis moi je ne lis rien du tout de temps en temps il m'appelle il me dit ça me fait chaud au coeur mais s'il y a des choses négatives et puis quand je doute il me rappelle tout ce qu'il a lu dans mes textes et ce qu'il a lu sur les avis et je reviendrai à la question la toute première de l'entretien sur est-ce qu'on a une méthode ou quoi pour écrire quand on lit un peu les avis ou que son mari vous les lit on se rend compte que dans un roman qui est publié certaines choses plaisent énormément au lecteur et à certains lecteurs alors que d'autres aspects du livre ne leur plaisent pas du tout et pour un autre lecteur ce sera exactement l'inverse donc une fois qu'on a compris ça on se dit il faut que j'écrive ce qui me vient parce que sinon on n'écrit plus du tout et à vos éditeurs vous faites lire en cours de route ou c'est la même chose seulement à la fin j'ai eu trois expériences quatre expériences avec des éditeurs et ça a été à chaque fois différent ça dépend des gens ça dépend ça dépend ok est-ce qu'on a une dernière question ? alors on a on a une question sur Facebook qui rejoint un petit peu le thème quel est pour vous le profil idéal du bêta lecteur quelqu'un qui saura te dire que c'est pas pas bon en tout cas que lui il n'a pas compris quelqu'un qui ne va pas dire ah non c'est génial j'ai adoré point ouais ça me sert à rien c'est nul j'ai détesté point c'est nul j'ai détesté point exactement c'est quelqu'un qui dit là c'est incohérent là tu aurais pu développer d'avantage cette scène émouvante hop tu la coupe un peu vite c'est dommage quelqu'un qui va être un peu précis dans ses commentaires qui va être bienveillant dans la manière de le dire s'il me dit que c'est nul bon il faut qu'il prenne un peu les formes qui va savoir nous dire les choses et qui saura être un peu précis dans ses conseils dans ce qu'il n'a pas compris après comme tu disais à nous de dire ça je prends ça je prends pas ça je suis pas d'accord cette scène là auquel t'as pas plu mais moi j'y tiens c'est super important voilà on a cette liberté là on a cette responsabilité là envers notre livre c'est nous qui l'avons imaginé c'est nous qui l'avons conçu c'est notre bébé donc on peut décider de garder certaines choses voilà c'est un choix à faire j'aime bien le terme bienveillance qui est très à la mode en ce moment mais qui est pour le coup très juste et en même temps avec cet équilibre sans complaisance c'est à dire que moi je l'ai fait relire à trois personnes je savais qu'au-delà de l'amitié qu'elles avaient pour moi elles sauraient me dire sinon t'as déconné c'est pas bon du tout en fait voilà il y a quand même ce petit truc de pas le donner à lire juste pour se faire plaisir pas qu'elle s'est la mère en fait voilà exactement pas qu'elle maman sinon ça ne marche pas bon bah merci merci beaucoup à toutes les trois merci je suis sûre que vous avez donné envie à plein de futurs auteurs d'oser se lancer et donc on rappelle vos livres donc les oscillations du coeur en librairie en ce moment chez Michel Laffont Vise la lune et au-delà en librairie en ce moment et une vie plus belle que mes rêves apparaître très bientôt chez Erol et Préférez l'hiver qu'on retrouvera en 2020 aux éditions HarperCollins merci beaucoup d'avoir été là et merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne et pour la prochaine table ronde LibriNova c'est à 14h sur ce stand merci C'est parti !